5 signes qui indiquent que vous avez été ensorcelé. Comment savoir si vous avez été ensorcelé ? Bonjour mes incroyables téléspectateurs et abonnés, bienvenue dans Animation Chrétienne. Merci de toujours me soutenir en regardant et en partageant mes vidéos, merci à tous ceux qui me soutiennent également par de super remerciements, que Dieu bénisse tout le monde et nous envoie une aide merveilleuse au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, je vais nous dire quelques signes qui montrent que nous avons été ensorcelés. Il y a beaucoup de gens qui ont été ensorcelés physiquement et spirituellement sans le savoir. Certaines personnes ont été ensorcelées par des charmes, le vaudou, l'imposition des mains, des malédictions, de l'argent, etc. L'ensorcellement se produit lorsque quelqu'un utilise des moyens maléfiques comme un charme de sorcellerie, pour asservir ou tromper une personne. La Bible dit dans Galates chapitre 3 verset 1, Galates insensées, « Qui vous a ensorcelé ? » Je prie pour que pendant que vous regardez cette vidéo, vous soyez délivrés de toutes formes d'ensorcellement au nom de Jésus, Amen. J'ai besoin d'argent pour acheter de la nourriture. À qui dois-je m'adresser ? Oui. Je devrais aller au magasin de Stella. Elle se vante toujours de son fils. Mon fils m'a acheté ceci. Mon fils a fait cela. Mon fils est riche. J'espère qu'elle pourra m'emprunter de l'argent. Bonjour. Ce n'est pas le fils de Stella ? Tu as raison, maman. Merveilleux. Je vais même à l'épicerie de ta mère. J'ai beaucoup entendu parler de toi par ta mère et je suis contente que tu ailles bien. Dieu a répondu à la prière de ma mère. Ce Dieu est bon. J'ai même pensé demander de l'argent à ta mère pour acheter de la nourriture. J'ai même dit que même si c'est à crédit, je la supplierais de m'aider. Mais, vois comme Dieu a ordonné tes pas envers moi. Au moins, je ne mourrai pas de faim après l'avoir vu. Mon fils, tout te suffira. Je ne suis pas du tout une femme avide. Tu peux demander à ta mère. Il n'y a pas de problème, maman. Voici 3000 dollars. C'est pour toi. 3000 dollars pour moi. Que Dieu te bénisse et pourvoie à tes besoins. Mon fils, tu ne manqueras de rien. Merci beaucoup. De rien, maman. Je vais y aller maintenant. Ma mère est au magasin. Je n'arrive pas à croire que c'est ce que Stella apprécie. Son fils doit être assez riche pour pouvoir dépenser 3000 dollars comme ça. Stella, mon amie, devine qui j'ai rencontré en venant ici ? J'ai vu ton fils et il m'a donné de l'argent. Quel bon garçon. Tu es tellement béni. Joseph est un si bon garçon. Dieu m'a béni avec un fils attentionné et gentil. Il prend soin de moi et veille à ce que je sois à l'aise et heureuse. Ma prière est qu'il épouse une bonne femme qu'il appréciera. Est-il célibataire ? Ma fille est disponible. S'il vous plaît, mettez-le en contact avec ma fille. J'aime votre fils. Je ne suis pas ce genre de mère. Je permettrai à mon fils d'épouser qu'il veut s'en m'en mêler. Et puis, Joseph ne sera plus là. Il est en voyage pour rejoindre son maître de 10 à l'université de Harvard. Qui sait, il pourrait peut-être rencontrer une femme qui lui plaira et l'épouser. Waouh, félicitations. Il part en voyage ? Quel garçon béni. J'espère le revoir et le remercier pour son geste d'aujourd'hui avant qu'il ne parte. Oui, vous pouvez venir à la maison avant le week-end prochain. Merci. Tu imagines, Stella ? Ma fille n'est pas assez bien pour son fils. Je veux dire, je m'attendais à ce qu'elle soit contente de ma suggestion, mais elle a fait semblant d'être une bonne mère. Une femme jalouse qui n'a pas de fille. Elle devrait être contente que je dise à ma belle-fille d'épouser son fils. Et pourquoi tout va-t-il bien dans leur vie ? Pourquoi est-ce toujours son fils ? Je sais quoi faire. On verra. Joseph ? Joseph ? J'utilise cet argent que tu m'as donné pour t'ensorceler. À partir d'aujourd'hui, je suis ta mère. Tu ne peux envoyer de l'argent à ta mère que par mon intermédiaire. Je t'ai jeté un sort. Aujourd'hui sera le dernier jour où tu aideras ta mère. Toute l'aide que tu devras lui apporter me sera apportée. Ainsi je mets ton argent dans mon chaudron, tu ne seras jamais libérée de moi. Vas-tu au magasin ? E.T. est-ce que Joseph est à la maison ? Je lui ai acheté des aliments secs pour voyager. Il sera très content. Il m'a même demandé de venir. Oui. Nous avons une réunion de prière pour les femmes à l'église. C'est pour toi. N'oublie pas de m'appeler quand tu seras là. Je ne le ferai pas. Merci beaucoup et s'il te plaît, prends des nouvelles de ma mère pour moi. Prends. Bois ça. Tu dois le boire. Buvez-le immédiatement. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce rougeâtre ? C'est du sang, je ne peux pas le boire. Non. Non. Le sang de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je bois du sang dans ce rêve ? C'est effrayant. Si vous vous voyez faire des cauchemars constants et de mauvais rêves comme acheter du sang dans votre rêve, vous vous voyez boire du sang dans votre rêve, voler dans votre rêve ou vous voyez un serpent jouer autour de vous dans votre rêve. C'est un signe que vous avez été ensorcelé. Si vous voyez des rêves qui ont à voir avec la pollution, la contamination ou l'injection dans le rêve, quelqu'un essaie de vous ensorceler et vous devez agir. Ils peuvent aussi vous donner à manger ou à boire pour manipuler votre esprit ou votre âme, puis vous vous réveillez avec de fortes douleurs à l'estomac et là, vous commencez à sentir des mouvements dans votre corps. C'est un signe d'envoûtement. Numéro 2 Vous voyez des marques maléfiques et des incisions méchantes sur votre corps. La plupart du temps, lorsque vous vous réveillez, vous découvrez qu'une partie de vos cheveux a été rasé, que vos ongles ont été coupés ou que des vêtements ont disparu, c'est un signe d'envoûtement. S'il vous plaît, ne vous contentez pas de vous asseoir et de croiser les mains lorsque vous voyez ces signes. Rappelez-vous que votre rêve est une révélation et que le spirituel contrôle le physique. Nous pouvons réparer, réarranger et corriger les choses grâce aux prières. Au revoir maman. Je t'appellerai quand j'arriverai. S'il te plaît, faites-le. Lorsque tu arriveras sur place, consulte immédiatement un médecin concernant les mouvements étranges que tu ressens dans votre corps. Monsieur Joseph, d'après les résultats du test, nous n'avons rien trouvé dans votre oreille. Mais si vous continuez à entendre ces bruits étranges, vous devriez peut-être utiliser un écouteur ou éviter les endroits bruyants. Vous allez parfaitement bien et je ne vois rien. Docteur, je me sens mal et parfois, j'entends quelqu'un m'appeler quand je suis seul. J'entends des voix. C'est tellement étrange. Peut-être que cela pourrait être spirituel. Troisièmement, vous entendez des voix mais vous ne savez pas d'où elles viennent ni qui vous parle. Parfois, vous pouvez entendre des voix qui vous disent de vous suicider, de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Parfois vous entendez quelqu'un vous appeler par votre nom et il n'y a personne avec vous mais vous pouvez l'entendre. C'est un signe d'envoûtement. Bonjour Joseph, mon fils. Comment vas-tu ? Je ne me sens pas bien du tout mais dans l'ensemble, je remercie Dieu. As-tu reçu l'argent que je t'ai envoyé ? Oui. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. J'ai ouvert une boutique et je vis maintenant confortablement. De rien. J'ai rendez-vous avec mon supérieur. Je vous rappellerai demain. Je ne suis pas impressionné par votre travail. Que s'est-il passé ? Tu es l'un des meilleurs élèves que nous ayons, mais je n'arrive pas à croire ce que je viens de lire. As-tu des difficultés ? Vas réécrire tes chapitres 2 et 3. Améliorer les choses cette fois-ci. Que se passe-t-il chez moi ? Depuis que je suis ici, c'est comme si j'étais une personne complètement différente. Je ne me comprends plus. Je suis un élève brillante, alors pourquoi ai-je des difficultés ? Je ne devrais pas avoir de difficultés du tout. Signe numéro 4, tu étais brillante à l'école mais maintenant c'est comme si tu étais quelqu'un d'autre. Vous le sentez et vous savez que quelque chose s'est mal passé mais vous ne savez pas où, quand et comment. Tout le monde vous dépasse. Vous n'arrivez plus à vous concentrer et vous manquez de concentration et c'est pourquoi vous oubliez facilement les choses. C'est un signe d'envoûtement et c'est parce qu'ils veulent que vous échouiez. Faites très attention à ceux qui mettent la main sur vous, tant de personnes ont perdu leurs étoiles et leurs dons après cela. Faites attention aux hôtels où vous allez, tant de destins ont été échangés sur des hôtels maléfiques. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Je n'ai plus de nouvelles de Joseph depuis quelques mois. Il ne répond pas à mes appels et ne me rappelle pas. Je m'inquiète pour lui et je ne connais personne qui puisse s'occuper de lui pour moi. Bonjour mon ami. Qu'est-ce qui te préoccupe ? Tu as l'air perdu. Je m'inquiète pour mon fils. Je n'ai plus de nouvelles de lui depuis plusieurs mois. Mais il m'appelle. Il m'a même appelé aujourd'hui. Dieu bénira ce garçon pour moi. Il m'envoie des dollars. Et il n'a pas appelé sa mère. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. C'est comme si tu n'étais pas content pour moi. Est-ce parce qu'il est ton fils ? Il ne peut pas aider les autres parce qu'il est ton fils. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je m'inquiète du fait qu'il ne m'ait pas appelé, mais il te parle de temps en temps. C'est lui qui t'a donné de l'argent pour ouvrir une boutique ? Oui, c'est bien. Je suis fière de lui. Quelque chose trouble mon cœur, mes frères bien-aimés en Christ. S'il vous plaît, je veux que nous prions pour mon fils. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Il ne m'appelle pas et quand je l'appelle, il ne répond pas à mes appels. La nuit dernière, je l'ai vu enchaîner dans un rêve et j'essayais de le libérer des chaînes, puis je me suis réveillée. J'ai l'impression que son cœur s'est retourné contre moi. Je ne comprends pas pourquoi mais je ne me sens pas bien à ce sujet. Ce rêve est une révélation de Dieu et si tu sens que quelque chose ne va pas, c'est peut-être vrai. Frères, nous allons tous crier à Dieu pour le fils de notre sœur, afin que tout esprit d'esclavage soit brisé dans sa vie et que Dieu change et retourne son cœur, qu'il se souvienne et n'oublie pas sa mère au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi Joseph, afin que tout ce qui t'a fait oublier ta mère soit brisé en ce moment. Je te couvre du sang de Jésus-Christ. Que toutes les chaînes de ta vie soient brisées. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je te libère de toute forme d'esclavage et d'envoûtement. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Amen. Non, non, non. Je ne trouve pas l'argent. Je ne le trouve pas. C'est sa mère. Cette femme méchante. Un autre signe que vous êtes ensorcelé est lorsque vous voyez des ombres de personnes près de vous, mais lorsque vous regardez autour de vous, vous ne voyez personne. Vous avez l'impression que quelqu'un vous suit ou vous surveille ou vous avez l'impression d'être surveillé même dans votre rêve. Tu continues à voir des morts dans ton rêve. Des gens que tu connais sont partis depuis longtemps et leur visage te semble familier, c'est un signe d'envoûtement. Joseph doit être réveillé maintenant. Laisse-moi essayer de l'appeler. J'espère qu'il décrochera. Bonjour maman, comment vas-tu ? As-tu reçu l'argent ? Non mon fils chéri. Tu ne m'as rien envoyé depuis quelques mois, mais je m'en fiche. Je suis juste contente d'avoir de tes nouvelles. Comment vas-tu ? Alors à qui ai-je envoyé de l'argent ? J'oublie toujours des choses. Je suis vraiment désolé, maman. Je suis vraiment désolé. Je suis si heureuse d'avoir de tes nouvelles. Ne t'inquiète pas de l'argent ou de la personne à qui vous envoyez de l'argent. Dieu continuera à vous bénir et quiconque essaie de vous asservir tombera. Dieu est en train de changer les choses dans ta vie. Amen. 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 Les personnes ensorcelées agissent sous un contrôle maléfique. Elles n'écoutent pas les bons conseils. Elles sont toujours impliquées dans les erreurs et font de mauvaises choses. Leur esprit est fermé à la vérité. Une personne ensorcelée éprouvera une confusion mentale continue, une fatigue continue, de l'anxiété, de la détresse, un sentiment de vide et une perte de maîtrise de soi, tout cela parce qu'elle obéit à un ordre étrange. Il ou elle peut avoir des accidents continus, une perte de revenus, une perte de poste, des affres de maladies et de douleurs. Merci beaucoup d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse. Merci.